Imaginons j'ai un problème avec ma contrebasse, j'arrive plus à jouer, je suis pas bien, je trouve que, ah là là, j'y arrive pas, puis je me fais un peu mal, et puis je force, et puis le son me plaît pas, et je suis là, je remougle, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bon, posons-nous, deux minutes, et analysons les sensations. On peut déjà commencer à analyser les sensations physiques. Qu'est-ce qui se passe ? Je fatigue au niveau de la main gauche, je fatigue au niveau de la main droite. Je trouve qu'il n'y a pas assez de souplesse, je dois forcer pour appuyer, peut-être les cordes sont trop hautes, peut-être que c'est pas la bonne marque de cordes, enfin la bonne marque de cordes, peut-être que cette marque-là ne correspond pas à ce que je peux produire actuellement sur l'instrument. Il y a des sensations, peut-être qu'il y a des choses mécaniques sur l'instrument qui font que l'instrument devient dur à jouer. L'âme peut être mal positionnée, une âme qui est trop tendue, qui est trop en force, ça va donner un instrument un peu dur qui répond moins bien. Mais pareil, pas aller non plus vers une arme trop molle, c'est-à-dire qu'on déplace l'âme. Oui, l'âme, j'en parlais tout à l'heure, mais l'âme est une pièce, comme le chevalet, ce sont des pièces qui peuvent s'ajuster. La barre d'harmonie, elle est collée, elle est collée. L'âme, ça s'ajuste. Tu la déplaces plus ou moins vers ci, vers ça, et tu as une petite marge de manœuvre, du coup, pour influencer sur la caractéristique timbrale de l'instrument, mais aussi sur, ça peut influencer sur la sensation de jeu. Tu vas avoir une âme qui va prédisposer à un instrument plus souple, ou alors trop mou, ou trop dur, enfin voilà, tout ça, ça existe. Le chevalet aussi, c'est important. Les semelles des pieds du chevalet doivent être très bien en contact avec la table, pour assurer une très bonne transmission solidienne du son. Le chevalet aussi, il y a un emplacement centré par rapport aux ouïes. Il y a des petites encoches sur les ouïes qui indiquent où devrait se situer le milieu du pied du chevalet. Donc là, on ne voit pas, c'est génial. Donc, où devrait se situer le milieu du pied du chevalet par rapport à l'ouïe ? Et d'égale distance, pour faire du sport, le pied du chevalet, ça devrait être d'égale distance entre là et là. Ces deux distances, ça devrait être les mêmes. Il peut arriver que des instruments réagissent peut-être un peu mieux si on décale un pied plutôt vers la droite ou vers la gauche. Là aussi, on a une possible marge de manœuvre. C'est possible, voilà. Donc, je parlais de quoi ? Ah oui, le son. Sensation. Analyser ses sensations. Je reproche quoi aussi à mon son ? Je le trouve trop dur, trop métallique. Ce sont deux caractérisations différentes. Un son dur et un son métallique, ce n'est pas pareil. Donc, c'est intéressant de s'observer un petit peu dans le jeu et de commencer à s'intéresser aux propriétés du son. Qu'est-ce que c'est que le sustain ? J'ai assez de sustain, je n'ai pas assez de sustain, j'ai une basse que je trouve trop aiguë. Mais peut-être que c'est là, c'est la fabrication de la basse. Peut-être que tu as une basse qui ne va jamais générer énormément de grave. Mais savoir reconnaître ça. Est-ce que mon son est grave ? Est-ce que mon son est aigu ? Alors, ça ne veut pas dire, je ne parle pas là de pitch ou de fréquence. Ça, c'est une note grave. Ça, c'est une note aiguë. D'accord. Mais ça n'empêche qu'à l'intérieur de ça, c'est est-ce que l'instrument est généreux dans les graves. On aime bien les graves. On a envie d'avoir, en général, quand on fait de la contrebasse, c'est parce qu'on est amoureux des graves. Voilà, un instrument qui ne génère pas assez de graves, ça peut être peut-être un petit peu frustrant. Donc déjà, arriver à reconnaître quelle est la caractéristique de son instrument. Il est très médium, il est très aigu, il est très grave. On va dire qu'il y a ces trois familles de fréquences, en gros. Il y a les graves, les médiums et les aigus. Donc, il y a plein de littérature sur le net pour essayer d'approfondir ces connaissances-là, ces ressentis-là. Mais voilà, comment est-ce que je caractérise mon instrument ? Mon instrument, il est assez médium. Médium grave, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un son, du coup, où l'instrumentiste ne se fait pas trop bouffer par son instrument. J'ai essayé des basses qui étaient très généreuses dans tous les spectres fréquentiels. Grave, médium, aigu. C'est too much pour moi, quoi. Le médium recentre le son. En général, on cherche le médium parce que c'est... Ah, je ne sais pas comment dire. Voilà, mais ça recentre le son et je trouve qu'il y a plus de possibilités ensuite de modeler la patte sonore de l'instrument. C'est mon ressenti. J'aime les instruments médiums. Donc, par exemple, cette basse... Elle est assez médium. Voilà, ce n'est pas une basse qui dégueule dans les graves. Elle n'est pas hyper généreuse dans les aigus, mais moi, ça me va bien. Je ne suis pas très fan des aigus, donc ça tombe bien. Donc, voilà, ça, c'est important. Mes ressentis. Est-ce que les cordes sont trop grosses, trop fines ? Bon, alors, évidemment, trop. Ça doit être comparé par rapport à quelque chose. Mais déjà, si on fatigue, si on est frustré, si on n'est pas content, OK, d'abord, le premier truc, c'est qu'on remet en question sa technique. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'on peut remettre en question aussi le bignou, quoi. Peut-être que le bignou, il n'est pas super bien réglé. Un bignou, ça se règle. Aller chez le butier et pouvoir discuter avec lui. Donc, comprendre que le chevalet participe de ça, l'âme participe de ça, la barre d'harmonie participe de ça, le cordier aussi. Je n'en ai pas parlé, mais il peut y avoir différentes essences de bois pour le cordier. Ça, ça dépend un peu des écoles de luthiers, des écoles de lutterie, on va dire. Il y a des luthiers qui pensent qu'il faut avoir de la masse au cordier, donc il faut avoir un bois lourd. Là, par exemple, c'est de l'ébène. Moi, je pensais ça avant. Maintenant, j'en reviens. Je pense qu'il faudrait mieux que je mette un cordier avec un bois un peu plus léger et qui libère le bas de caisse. Que cette partie-là ait moins de masse pour qu'elle puisse plus vivre. Je pense que je gagnerais un petit peu de son. Donc voilà, tout ça joue. Mais aussi, forcément, à un certain moment, on est limité par l'instrument. Si j'ai un instrument qui est conçu d'une telle manière, la caisse est étroite, les éclises sont peu profondes, et puis je ne sais pas, les épaisseurs de bois à l'intérieur, la qualité du bois en lui-même fait que je ne vais pas avoir beaucoup de graves, le luthier pourra faire tout ce qu'il veut, tu pourras mettre toutes les cordes. À un moment, on sera limité par un bidou. Mais au départ, quand on commence, un instrument entrée de gamme 100% contreplaqué ou, je ne sais plus le terme, pas hybride, mais voilà, moitié contreplaqué, moitié massif, ça va très bien, c'est super. Il faut que ce soit bien réglé, ça c'est important. Donc ça, c'est un luthier qui sait faire, régler l'action, faire en sorte que, si possible, la courbure du chevalet soit en relation avec la courbure de la touche, ok, là on ne voit pas bien parce que c'est sombre, mais la touche est courbée en bas, qu'il y ait des corrélations comme ça, un petit peu. Donc régler l'action, régler la hauteur de corde, régler l'âme, peut-être changer le chevalet, c'est une pièce maîtresse sur un instrument neuf ou d'occasion entrée de gamme. Le chevalet, en général, on n'y coupe pas, si le luthier sent que ça ne va pas, on le change. On change les cordes et le chevalet, c'est deux trucs qui sont assez faciles à changer et qui peuvent amener beaucoup de différences au niveau facilité de jeu et facilité d'émission de son. C'est super important. Voilà !